Musique Les Français parlent au français J'ai trouvé très honnêtement ce discours indigent et je pense que je ne serai pas la seule une demi-heure de cours de Sciences Po un quart d'heure de poncif pour la paix, contre la guerre, etc. Les seules dix minutes intéressantes, somme toute, c'était les dernières dix minutes là où Nicolas Sarkozy nous a décrit la perte de la souveraineté de la France qu'il envisage et il nous a décrit ce que j'ai appelé l'Europe à la schlag c'est-à-dire l'Europe des budgets communs, l'Europe de la perte de notre liberté l'Europe des sanctions, l'Europe de la majorité qualifiée l'Europe qu'il est en train de construire, non pas avec Angela Merkel mais sous les ordres d'Angela Merkel. Vous avez le sentiment ce soir que le président fait traverser, fait franchir un pas à la France vers l'abandon de souveraineté alors qu'il plaide lui pour un renforcement de la souveraineté grâce à ce pôle de stabilité qu'il pourrait construire d'abord avec l'Allemagne et avec d'autres pays. Non mais Madame Elkrieff, il peut toujours essayer d'enrober ses propos en étant totalement contradictoire mais ce qu'il a décrit c'est l'abandon de la souveraineté de la France ça ce sera un discours effectivement fondateur parce que fondateur dans le sens où c'est la fin aujourd'hui si on suit Nicolas Sarkozy dans cet axe-là c'est la fin de la France libre tout simplement c'est la fin de la souveraineté du peuple français c'est la fin de la possibilité pour le peuple français de décider de son avenir c'est la fin du consentement à l'impôt qui est le fondement de la démocratie et bien moi ce soir solennellement face à ce discours je vous indique que je prendrai la tête de ceux qui vont défendre la souveraineté française et le redressement national. Mais alors Madame Le Pen ça veut dire que vous voulez absolument sortir la France de l'Europe parce que finalement en accentuant notre coopération avec les autres pays européens nous avons admis qu'il y avait une sorte de perte de souveraineté progressive et de fait d'ailleurs la mondialisation a imposé cette perte de souveraineté sur le plan financier est-ce qu'on n'est pas plus fort en se mettant à plusieurs plutôt qu'en étant tout seul ? Bien sûr mais monsieur Mazerolle ça fait 15 ans que vous nous dites ça ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'ensemble on va être plus fort et moi je m'aperçois qu'ensemble on est plus faible que la zone euro a été la zone où il y a eu la plus faible croissance du monde qu'en 10 ans on a réussi à mettre ce continent au bord de la faillite et vous me faites penser un petit peu, cet argument me fait un peu penser à l'époque du communisme quand on disait le communisme ne marche pas il faut plus de communisme et bien là c'est pareil on nous dit l'Europe ne marche pas il faut plus d'Europe et bien en matière de communisme on sait ce que ça a donné en matière d'Europe on va pas tarder à le savoir également. Mais attendez Marine Le Pen, le Président de la République a dit la fermeture serait mortelle pour notre économie donc vous voulez la mort du pays ? Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr et monsieur Sarkozy ne sait pas ce que c'est que le protectionnisme parce qu'il vomit le protectionnisme parce que par idéologie il est un libre-échangiste il est pour la concurrence mondiale il est pour la loi de la jungle et toute forme de protectionnisme le hérisse et bien moi je pense que seul le protectionnisme est capable justement de recréer l'emploi dans notre pays de sauver nos PME, PMI de sauver notre industrie et je vous indique d'ailleurs que le protectionnisme n'est pas l'enfermement il ne s'agit pas de monter des murs il s'agit de mettre des écluses mais tout ça Nicolas Sarkozy le sait particulièrement bien. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme le manchot la serre dans ses bras nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois le fantôme n'est pas bavard oui oui non